mes salutations à vous tous ces peuples dédiés partout où vous êtes dans le monde je suis votre frère et prophète alfonso orale chris ici en afrique du sud ici dans le studio de l'afrique ap media 24 je vais partager ce message avec vous peuples congolais et ce message concerne les papes françois lui qui a de l'influence dans le monde aussi mes confrères congolais partout nous sommes tous nous connaissons bien que la république démocratique est un problème et il est la majorité de la congrégation catholique tout le pape est la tête de cette congrégation nous aimerions savoir si seulement si le pape françois s'en soucie au problème de la rdc puisque depuis 1996 jusqu'à mena aujourd'hui où je vous parle il y a toujours des rébellions il ya déjà plus de 10 millions de morts en république démocratique du congo il ya des viols de nos mamas dénoncés des assassinats des massacres des jeunes génocides toujours à l'est de la république démocratique du congo maintenant si j'arrive à faire ces vidéos c'est suite montrer le monde comment est ce que l'injustice est et quelle est la meilleure couleur de l'injustice au monde ce n'est pas une accusation une accusation ou un jugement quelconque c'est pas ça c'est de la vérité toujours je me partage la vérité je suis serviteur dédié prophète alfonso le petit fils d'un de roi de bavira moussabwa walali gegete mundi un de roi de bavira je suis son petit fils je suis le prince ici en afrique du sud ok comme j'ai parlé que la rdc est en majorité de la congrégation catholique il ya déjà plus de 10 millions morts en rdc plus de 10 millions plus de 10 millions et dans ces 10 millions il peut y avoir plus de 7 milieux croyants de l'église catholique qui sont morts dans plus de ces 10 millions il peut y avoir plus de 7 millions croyants de l'église catholique je sais pas si les papes françois aussi les connaissent qu'il ya plus de 7 millions de ces croyants déjà mort en république démocratique du congo et pourquoi maintenant son silence puisque je n'avais jamais lis une lettre écrite par le pape françois concernant les problèmes de la rdc puisqu'il ya tant de rapports faits par les défenseurs des droits immec congolais comme internationaux tous ils ont vraiment publié ces rapports dans leur site partout au monde à nous autres maintenant comme congolais comme serviteurs de dieu comme prophète comme pasteur et autres évêques congolais et cardinaux congolais et ses consorts pourquoi les papes jean paul d n'a pas eu du courage de nous faire une lettre ou ou un enclic papal qui détaille les problèmes de la rdc comment est ce que les congolais souffrent ses croyants ses croyants particuliers souffrent en rdc comment est ce qu'ils sont violés ils sont assassinés ici et là je n'avais jamais vu les papes crient publiquement suite à ces morts les papes pleurent publiquement suite à ces morts je n'avais pas je n'avais jamais vu ça je n'avais jamais vu la peau du pape françois rougis suite à ces morts de congolais de ces croyants congolais qui meurent chaque jour mais lorsqu'il y a un attentat en france dans ces jours derniers là lorsqu'il y a un attentat qui a tué quelques français quelques mais quelques français j'avais vu comment la peau du pape françois est rougie il avait pleuré publiquement maintenant comme un congolais qui voit toujours les croyants catholiques maires chaque jour au congo comme un congolais serviteur de dieu prophète qui connaissent que le pape françois le pape françois a de l'influence dans le monde aussi et il n'arrive pas à montrer le monde les problèmes de la RDC comme il est en majorité catholique il est en majorité ses croyants c'est à nous poser toujours des questions maintenant pourquoi le pape ne nous fasse pas une lettre une lettre officielle l'être papale avec les sots papales qui montrent les problèmes de la République démocratique du Congo pourquoi ça c'est ce que nous pouvons toujours nous poser chaque jour nous entendons le pape à goma bientôt il va descendre là nous aimerions nous aimerions l'ouvoir avec un livre c'est c'est mais qui détaillent le génocide les massacres tous ces problèmes de la RDC nous aimerions l'ouvoir lire ces livres ou ces lettres qui montrent les problèmes des congolais mais dès 1996 c'est juste qu'à nos yeux nous aimerions l'ouvoir s'adresser à la nation unie à goma et expliquer les problèmes de la RDC selon différents rapports des organisations des droits des humains qui sont au Congo et ailleurs nous serons fiers de lui si et seulement si il arrive à le faire ce sont l'injustice nos confrères chrétiens partout nous sommes musulmans hindous bouddhistes juifs ce sont l'injustice au monde nous sommes tous créés par un dieu qui s'appelle Yahweh nous sommes tous créés par lui un dieu qui s'appelle Yahweh dans ma langue maternelle on lui appelle Tataleza Kabeziampoungu lui il est le dieu céleste qui a créé la terre et les ciels c'est lui qui a créé les choses visibles et invisibles il nous a tous créés tous créés lui n'est pas un just c'est-à-dire qu'il existe et il marche toujours dans la droite tiré mes chers frères et sœurs partout où vous êtes ce n'est pas du jugement ou ce n'est pas du jugement je montre comment est-ce que l'injustice est dans le monde et comment est-ce que le racisme est dans le monde si je parle du racisme dans le monde et je montre comment les racisme dans le monde je montre comment les uns sont privilégiés et les autres ne le sont pas ils sont des privilégiés dans le monde suite à leur peau de couleur. voyons plus de 10 millions morts déjà les papes n'ont pas pluré la peau des papes n'est pas rougie les papes ne s'en soucient pas mais lorsqu'il y a un attentat en Europe en France à Paris on avait vu comment est-ce que les papes parlaient pleuraient ils parlaient beaucoup de ça on avait vu comment est-ce que tous les médias sociaux partagiaient ce message on avait vu comment est-ce que les drapeaux sont été flottés les drapeaux flottaient partout prions pour la France et pleurons avec les français mais je n'ai jamais vu un des drapeaux européens ou africains partout qui parle et déplore avec les congolais ou prions pour les congolais qui continuent à mourir à maintenant que je vous parle depuis deuxières il n'y a plus plus de 20 personnes qui sont morts dans les tours vous verrez que c'est le cas c'est le croyant catholique puisque comme je vous parle la RDC est en majorité catholique vous verrez que c'est le croyant catholique laisse nous voir maintenant les papes pleurent aussi à ces croyants qui sont morts dès hier en les tours qui sont été calicinés coupés coupés des têtes laisse nous lui voir pleurer aussi avec les autres congolais qui pleurent chaque jour ces croyants qui pleurent chaque jour les évêques les prêtres congolais qui pleurent chaque jour laisse nous lui voir aussi sur la chair parler de la république démocratique du Congo laisse lui laisse lui laisse lui sans souci aussi des problèmes de de la RDC comme j'avais j'avais dit je ne suis pas politicien et je fais pas ces vidéos en raison de la politique mais j'ai ou en raison du criticisme je ne critique pas mais je fais ces vidéos pour montrer les soucis des peuples congolais nous voulons la paix nous voulons la paix et nous voulons être appuyés par quelques leaders de l'influence dans le monde pape François c'est un leader de l'influence nous connaissons bien les biens nous voulons lui écrire une encyclique qui montre les problèmes de la RDC où n'importe quelle lettre papale avec le sceau du pape publié partagé dans les églises dans les bureaux de quelques leaders au monde les parlements africains les parlements européens les parlements américains les parlements asiatiques partout partout dans ce continent sa lettre sa lettre tourne partout qui parle du problème de la RDC les maux de la RDC les massacres les couines qui se passent toujours en RDC nous voulons cette lettre papale circule dans le monde après sa mort laisse lui nous faire une lettre papale qui montre le problème de la RDC qui montre les génocides les massacres qui parle tout ça selon les organisations des droits humains publiés partout dans le monde merci 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 ce n'est pas une attaque une attaque de l'église catholique c'est pas ça moi je parle de la vérité ça c'est de la vérité je suis prophète Alfonso ouara le Christ guidé par l'esprit du Christ pour faire ce message c'est à la portée de tout le monde qui va l'écouter et principalement le message concerne le pape je vous prie peuple de Dieu partout où vous êtes de vouloir partager ce message plus partager ce message jusqu'à ce que ça arrive dans les mains du pape Jean-Paul dans son office son bureau pour qu'il écoute aussi ce message et nous nous fasse une lettre papale qui expliquera les problèmes de la RDC ou lorsqu'il viendra à Goma il nous lit ces lettres qui montrent comment est-ce que les croyants catholiques sont morts et continuent à mourir à l'est de la République démocratique du Congo pour qu'il y ait la paix nous voulons la paix durable en RDC merci mes compatriotes merci tous croyants chrétiens partout où vous êtes dans le monde continuons toujours à partager les messages qui montrent vraiment la souffrance des peuples congolais qui montrent les problèmes des peuples congolais partout où nous sommes avec Dieu que nous prions Tata et sa papa en Zambé nous allons vaincre les problèmes nous allons passer ces problèmes merci merci je suis votre frère prophète Alfonso Ouara le Christ vivant en Afrique d'ici je vous aime tous soyons unis partageons toujours la paix et l'amour partout nous sommes dans les diasporas et au pays en RDC merci 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 je fais ces vidéos par l'amour de ma patrie par l'amour de mon pays par les soucis de voir le Congo en paix durable c'est pour cette raison là que j'ai fait ce message et j'adresse ce message au pape François là où il est au Vatican merci 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 comme je vous ai parlé je suis prophète le petit fils d'un roi de Bavira au Congo Moussabwa Wala l'une gégétée m'ont dit je vous fais ce message et aide-moi à les partager dans le monde sur différents réseaux sociaux YouTube Facebook puis LinkedIn Instagram et autres médias sociaux je vous aime trop 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 bye bye